Oui et non, le soleil est bon pour la peau, il permet la synthèse de vitamine D et il permet aussi de soigner certaines maladies. On utilise d'ailleurs des cabines à UV, à ultraviolet, où on utilise certains rayonnements du soleil. Mais non, il n'est pas bon pour la peau parce qu'il déclenche aussi des maladies, en particulier des maladies graves comme les cancers. Et puis pour tout un chacun, il va aussi déclencher un vieillissement prématuré et puis des possibles coups de soleil, brûlures, différents inconvénients liés à cette irradiation qui peut être massive, en particulier à la Réunion où les indices du V peuvent parfois être extrêmement élevés. Les peaux noires ont également des risques de maladies comme des cancers de la peau, même si elles sont tout de même mieux protégées que les peaux claires. Donc pour les peaux noires, il y a également besoin de se protéger, les vêtements protégeant bien mieux que la crème solaire. Dans le passé, les créoles avaient pour habitude de se protéger du soleil. Ils savaient qu'ils n'étaient pas forcément leurs amis, même pour les peaux métissées. Et ils sortaient bien souvent avec des chapeaux, des ombrelles, des parapluies pour se protéger du soleil. Ils ne restaient pas des heures à la plage en plein soleil. Ils évitaient aussi les heures les plus dangereuses, donc entre 10h et 14h. Maintenant, on voit qu'il y a tout de même des comportements à risque importés, que les populations claires qui viennent de métropoles en particulier se comportent comme s'ils étaient en France. Or, les indices du V en France sont maximum à 6 ou 7 en plein été sur la côte d'Azur. Et nous, ça c'est quand c'est l'hiver austral, l'été ça monte à 10, 12, 15 parfois, donc avec des risques de brûlure et de cancer de la peau qui sont bien supérieurs. Oui, le cancer de la peau est lié au soleil. On sait que dans environ 70 à 80% des cas, il est clairement imputé. C'est clairement lui qui a déclenché le cancer de la peau. Et en particulier, les coups de soleil dans l'enfance et les coups de soleil intermittents, c'est ça qui a été prouvé scientifiquement comme étant le déclencheur du mélanome à l'âge adulte. Nous avons fait une étude sur le nombre de nouveaux mélanomes à La Réunion en 2015 et nous avons retrouvé plus de 100 nouveaux cas par an. Il n'était qu'une vingtaine il y a 10 ans. Donc à La Réunion, il y a beaucoup de cancers de la peau et beaucoup de maladies induites aussi par ces rayonnements UV très élevés. On est sans grains de beauté, sauf certains rares cas qui s'appellent des névus congénitaux, des grains de beauté avec lesquels on est. Sinon, on a des grains de beauté qui apparaissent au cours de l'enfance et l'adolescence jusqu'à l'âge adulte jeune. Après, ils vont un petit peu continuer à évoluer, à gonfler, puis à disparaître et on meurt sans grains de beauté. Les grains de beauté qui sont dangereux peuvent être extrêmement trompeurs. Un grain de beauté qu'on a toujours connu et qui a tendance à changer d'aspect, à devenir un peu plus étalé, à se modifier en couleur, à se modifier en forme ou à devenir ce qu'on appelle symptomatique, c'est-à-dire il se met à gratter, il se met à avoir une quelconque modification alors qu'il est possible qu'il devienne un mélanome. Et dans ces cas-là, il faut consulter. Ça, ça concerne à peu près 20% des mélanomes. 80% des mélanomes, donc ces grains de beauté mauvais, ils apparaissent spontanément. Le critère vraiment important à retenir, c'est une lésion qui en général évolue. C'est quelque chose que vous voyez changer au fil des mois.